salut tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes bien je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne je suis hélène une ukrainienne qui parle français aujourd'hui on va tester plein de produits de k beauty le maquillage dans cette vidéo ci donc il aura des nouveautés il aura les marques j'ai testé depuis des années mais je vous ai jamais parlé on va voir les différentes swatch des fameux couchant des tire tire la marque tire tire donc je vais vous montrer tous les soins je vais appliquer le fond de teint on va tester je vais tester et vous montrer les différents produits pour les lèvres les bleus etc donc j'espère que la vidéo va vous plaire j'espère que vous allez passer un bon moment avant de commencer le maquillage j'aimerais bien que vous liker cette vidéo ça me fera énormément plaisir et sur ça je vous laisse avec le maquillage ça fait un moment déjà que j'ai fait ma routine des soins donc je vais utiliser mon spray c'est la marque sur médic il faut bien le mélanger ça donne du éclat pour hydrater la peau avant que je commence à faire mon maquillage et pour le maquillage donc ça va être k beauty je vais mettre mélanette j'ai trois j'ai trois palettes vous voyez j'ai pas pu résister donc j'ai pris quelques quelques trucs à mon huile à lèvres qui on va bien évidemment appliquer tous les produits que je vais utiliser vous allez les retrouver dans la barre d'information sauf ceux qui n'existe plus ceux qui sont été retirés du vent vous avez vu passer un peu partout le couchant des chez la marque tire tire rouge et moi j'ai pris en fait un enveloppe avec les échantillons des différentes teintes j'ai pris la version claire il existe dans les différentes versions pour que vous puissiez tester les teintes ça coûte 3 euros je crois et j'ai trouvé l'idée est géniale parce que je crois qu'elle en a 30 teintes est disponible dans la marque alors je vais vous les swatcher tous moi aussi j'ai également hâte et en plus souvent sur ma peau les cochons ils sont pas très très bien adapté en cas de retouche oui c'est possible à les maîtres mais si je veux faire un tas complet que avec le cochon c'est un peu trop sec pour ma peau c'est pas que ça me fait quelque chose mais c'est un peu trop sec pour ma peau donc je vais commencer par les tentes les plus claires les trois premiers je vous montre le plus clair celui-ci j'ai l'impression que ça oxyde aussi 17 pourcelaine le deuxième au milieu 21 n ivoire et le dernier 23 n sand j'ai l'impression que ça oxyde bon on verra bien ce qui ça va donner par la suite les trois prochains que j'ai soit chez ici c'est assez délicat quand même de les soit chez donc 21 double vins naturel ivoire après au milieu 24 soft beige 24 w la prochaine 29 n natural beige celui ci et c'est vraiment ça oxyde on voit sur cette tente si vous avez comme ça oxyde voyez pour l'instant je sais même pas qu'est ce qui me convient ok les trois derniers qui sont ici 24 n latés 25 n moca et 27 n camel voilà donc les neuf tente que j'ai possède que j'ai pu vous soit chez voilà comment et ses présentes moi à mon avis je dois partir plus vers l'état de quelque part ici à mon avis et celle ci c'est le 21 n ivoire celle ci ou 23 n sand ou les mélanger les deux je sais pas je vais essayer d'abord appliquer le 21 si ça va si ça me c'est trop clair et 23 n sand oui c'est quand même c'est quand même mieux ou mélanger les deux peut-être ça serait encore mieux 24 n lat et celui ci il est très clair mais 25 n on va prendre 25 n moca je vais enlever les soins tu ici votre c'est trop jaune ça ne va pas c'est difficile je vais sûrement premier choix ça va être donc 20 1 n ivoire normalement là ça devrait aller on croise les doigts vu que ça oxyde et je vais blonde et tout ça avec lui blondeur et poche moi c'est un peu s'il est un petit peu claire ça va oxyde et parce qu'ils regardaient comme ça oxyde et là une question que je me pose est ce qui ça va sécher et ça va me faire ressortir tous les pigments toutes les particules de poudre un oui on peut l'intensifier moi personnellement il me faut les cochons qui sont hydratants qui contient pas beaucoup de poudre mais il contient plus les agents émollients à l'application c'est très 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 bon regardé c'est très 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 beau ça onifie ça lissé lift et etc c'est vraiment très 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 beau à l'application je vous remontre encore une fois les swatchs qui oxydent voyez que sont devenus beaucoup plus français donc pour moi mes tentes qui peuvent me convenir c'est dans la première ligne la teinte 17 elle est oxydée elle était complètement blanche 21 et 23 c'est les tentes qui peuvent me convenir mais je dois mélanger à mon avis les deux là ça oxyde mais les premières tentes pas trop c'est surtout les tentes après qui oxyde un peu plus donc là voilà mais c'est très 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 beau à l'application je vous le jure j'espère comme j'ai dit que la poudre n'est pas ne va pas venir et gâcher tous ces résultats très 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 joli résultat bon de toute façon à la fin de la vidéo et pendant de la pendant la vidéo je vais voir évoluation des fonds d'état voilà donc on passe aux produits suivants voilà j'ai fait mes sourcils j'ai appliqué juste mon anti cernes de la marque vt c'est aussi la marque coréenne mais il n'existe plus malheureusement et on va ouvrir les palettes donc celle ci j'ai pas pu résister regardez moi ces petits chatonou là chaton là j'ai pas pu résister c'est juste à cause des packagines que j'ai pris donc best friends house milk touch acheter pour ouvrir parce que c'est encore tout scellé j'ai rien ouvert j'ai rien souhaité on va tout voir ensemble c'est trop c'est trop culte regardez-moi ça regardez-moi cette beauté le packaging c'est trop mimi voici les tantes bas les les phares lumineux ils ont l'air très prometteur c'est farci il a des paillettes et pas si vous allez voir ou pas mais il a des paillettes c'est un mat mais avec des paillettes je crois pas que je vais soit chez tous les phares à paupières par contre on va choisir moi je vais choisir une seule palette avec lesquels que je vais me maquiller et l'autre on va laisser pour un autre maquillage parce que j'ai encore une commande qui doit arriver qui avec le maquillage ou lala je vous n'ai même pas montré le packaging la marque au god à ls à shadow palette qui s'appelle lolita voilà le packaging secondaire et regardez-moi cette mini palette trop mignon c'est 604 et là c'est trop 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 mignon là c'est phare en crème pour faire un trait de liner ou c'est trop beau ça je crois que c'est cette palette si que je vais choisir peut-être parce que j'en ai encore une à nos deux trois si j'en ai encore une on va voir qu'est ce que c'est que ça la marque d'asic zoomer corail ah c'est le bleu c'est pas une palette donc mon choix pour la palette est déjà faite est que vous ouvrez comme si si c'est trop 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 mignon et vous la prenez oh c'est trop cute regardez oh c'est trop mignon j'aime beaucoup et ça c'est la tante 0 1 1 zoomer corail donc voilà à quoi elle ressemble donc ça on va appliquer directement le fond de taille stabilise mais il reste un petit peu collant ça commence ça commence à faire le effet de matière sur ma peau et c'est ça que j'aime pas dans les couchants c'est pas si vous allez voir ou pas ça commence tout rentré dans les pores les rides ça commence à les accentuer et c'est ça que j'aime pas dans les cochons à l'application c'est excellent si ça aurait resté pareil comme à l'application bien hydratant smoothie tout ça serait parfait donc ça c'est pas un cochon pour moi malheureusement donc vu que j'ai le blush en poudre je vais également utiliser la poudre que j'ai pris velvet loss powder de la marque c'est ça cette marque je connais depuis des années j'ai commencé à l'acheter sur aliexpress ils ont un magasin la marque même elle a un magasin là j'ai d'ailleurs c'est vrai j'ai la base de chez et ça j'aime beaucoup c'est une base qui flûte extrêmement bien celle ci je sais pas si je vais vous le retrouver alors désolé c'était mon mari qui m'a appelé donc on était interrompu je me rappelle plus ce que je disais mais d'ailleurs j'ai beaucoup d'autres produits de la marque je sais pas si je pourrais vous mettre tout dans la barre d'infos c'est une marque chinoise j'ai un spray fixateur qui est satiné j'ai également ah c'est vrai ça oui j'ai trouvé j'ai également encore le mascara mais pas juste un mascara c'est un mascara top coat pour apporter un peu des brillances il existe en version argentée et dans la version gold également très 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 bon produit j'ai beaucoup beaucoup aimé je continue à apprécier mais ça c'est les produits qui sont chez moi dans mes tiroirs mais vu qu'on parle maintenant des produits que j'achète sur K-beauty sur K-beauty sur Y-Style j'ai vu la marque elle est arrivée chez Y-Style donc j'étais aux anges parce qu'avant je pouvais procurer que sur le aliexpress dans leur magasin cette tente 605 des fards à paupières ça c'est la tente elle est elle est excellente c'est en fait je sais pas je vais essayer de vous le swatcher mais ça c'est la tente que j'achète et j'achète et j'achète tout le temps regardez moi cette beauté ça paraît pas comme ça sur les yeux regardez c'est très fin on estompe tout ça je vais essayer de vous montrer au mieux et ça fait des multi reflets il a des différentes paillettes en fait le fond elle est un petit peu pêche rosée mais les paillettes il en a des différentes il en a beaucoup dans cette gamme 6 mais ça par contre je me rappelle pas d'avoir vu sur le site de Y-Style c'est sur aliexpress que j'achète et donc finalement on va tester cette poudre très beau packaging regardez comme ces aspects cuivre ici j'enlève mes lunettes que je vois qu'est dalle mais vraiment qu'est dalle c'est très 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 bon regardez c'est un peu texturisant c'est très 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 joli j'ai pris la poudre il a la tente numéro 111 velvet lost powder je sais pas mais comme je dis ça j'ai acheté c'est mon achat récent voilà elle a un miroir une petite poupette qui est d'ailleurs très 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 pas mal et là donc l'opercule on va ouvrir et on voit attendez elle a encore un opercule et voilà elle a un petit ami et je vais voir elle est très 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 fine regardez celle-ci elle est vraiment très 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 soyeuse c'est une poudre qui va finir et laisser le maquillage en espérant que ça va m'aider pour le fond de teint qui essaie de partir donc je vais mettre regarder comme elle est elle est très 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 légère c'est pas si vous voyez les nuages et la poudre je vais un petit peu retapoter peut-être même pour mettre en place tout et alors on y va c'est une poudre qui va laisser smousser une très très belle poudre j'irais tapoter le fond de teint il serait mieux en place parce que sinon ça reste un petit peu collant voyez légèrement collant et ça ça m'a un petit peu refroidi à propos de ces fonds de teint quand je l'appliquais et quand il a quelques quelques instants qui sont passés et ben voilà quoi en espérant que cette poudre elle va fixer et les fonds de teint ne va plus bouger en tout cas le rendu maintenant de cette poudre elle me plaît beaucoup ça étouffe pas la lumière naturelle de la peau elle est pas matifiante mais elle est laissante en fait voyez la lumière je garde toujours la lumière je prélève encore et encore de la poudre je sais pas comment vous montrer ici peut-être elle va pas étouffer de la lumière naturelle voyez elle laisse passer la lumière mais elle lisse et ça c'est tout je trouve c'est très 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 chouette bon je vais pas trop ainsi j'oublie toujours mais la poudre elle est vraiment très 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 belle j'ai rien à dire à propos de la poudre j'ai jamais testé la poudre de la marque ils avaient que les poudres compactes à l'époque mais là je suis vraiment vraiment très très impressionnée par cette poudre elle a vraiment laissé tout mon visage sans étouffer la lumière naturelle génonissime donc pour l'instant j'ai dit un grand oui à cette poudre packaging aussi genre couchant très très belle poudre vraiment j'ai impressionné moi et on va passer au blush je vais swatcher tout ensemble je sais pas si vous allez voir ou pas c'est trop beau ça c'était le côté pêche corail et là du coup je vais mettre l'autre c'est c'est très 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 beau je vais donc prélever seulement la partie pêche et mettre un petit peu ici pour voir est ce que ça serait visible déjà ou pas c'est en transparence vous voyez que on voit à peine mais c'est visible je prends seulement celle du partie très très pigmentée il a d'autres teintes d'ailleurs dans ces dans ces blushs c'est pas mal non et de l'autre côté je vais retourner mon pinceau je vais prendre que la partie rose là on va voir également on voit c'est visible mais c'est pas pour les carnations très très clair très très foncé je veux dire light vraiment carnation light mais dieu mois pas plus du coup je vais estomper mon pinceau on va faire un petit dégradé je vais donc rendre ici je vais ajouter un petit peu vers l'extérieur dégradé comme ceci c'est beau je retourne je vais prendre là dégradé ici alors qu'est ce qu'ils vous ont dit à propos des tentes c'est vraiment là la peau de poupée ça s'applique super bien j'aime bien la marque d'asie alors vu que j'ai deux produits pour les lèvres je vais en appliquer un maintenant parce que je voulais vous les montrer car je le recommande dans la tente plus foncée c'est un baume à lèvres de la marque somba et mi avec du acide l'orionique et un spf 15 il est tenté il est tellement joli donc j'ai pris la tente pêche mais il existe aussi la tente plus foncée un peu mauve j'ai commandé déjà j'ai adoré quand j'ai commencé à l'utiliser je vais vous le swatcher ici peut-être donc voici la texture du baume il est très 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 beau écoutez moi cette beauté la lumière que ça dégage j'étais étonnée j'étais je me suis dit waouh j'ai jamais vu un baume aussi glossy c'est très 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 beau et c'est très hydratant en plus et en plus elle est en espère pour le lèvres l'été c'est génial je dois vous dire que ça s'applique également extrêmement facilement parce qu'il est pointu voyez l'applicateur il est pointu c'est à bas je vous jure j'ai adoré mais vraiment adoré c'est bon si solution clinique testé dermal logiquement avec complexe hylurionique à 2000 ppb tocophéryl acetate et un spf 15 je vous le jure il est génialissime mais vraiment génialissime je vous le jure j'ai adoré ces petits trucs parce que j'ai acheté dans une autre tente plus foncée la tente elle est pas trop intense mais c'est très très bien c'est glossy c'est magique on va passer à la palette discovery qui j'ai déjà souhaité je dois vous dire que la tente noire celle ci elle n'est pas du tout crémeuse c'est un mat intense qui contient des paillettes mais je crois qu'il était mis à part pour n'est pas que les autres phares soient abîmés avec regardez comment il est voyait les paillettes donc je les ai souhaité tous la ligne en dessous du miroir complètement mat après vous avez la ligne au milieu là où là le phare noir et le troisième rangée elle est très 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 belle cette palette cette tente ci elle est tellement crémeuse elle est magnifique c'est celui-ci cette tente là qui est rose là elle est lm duochrome elle est vraiment humide l'aspect humide celle ci c'est un joli topper c'est génénissime j'ai beaucoup beaucoup aimé soit il est temps maintenant on va essayer de les appliquer je vais prendre un pinceau fluffy c'est un pinceau refer 15 et je vais prendre la tente la plus claire vous savez bien que j'adore quand il a des temps comme ça parce que ça me permet d'unifier ma paupière égaliser un petit peu et ça permet également de flouter les phares par la suite c'est moi j'aime bien avoir les temps comme ceci dans dans mes palettes il y en a sept ansi qui qui est là c'est celle que j'utilise il en a encore une autre qui est encore plus clair mais c'est ainsi on peut par exemple utiliser pour adoucir un phare ou pour illuminer qui est là c'est fait je vais prendre cette tente si les pannées et sont petites ça se prélève bien les pannes sont vraiment petit la tente froide parfaite vraiment parfaite pour créer votre creux de paupières et pour faire un léger contouring de la paupière c'est très très bien ça s'estompe bien également pas des problèmes c'est vraiment la tente de contouring de l'oeil c'est beau cette tente elle est assez pigmentée parce que là vous voyez j'ai appliqué en deuxième couche et ça m'a apporté beaucoup plus de pigmentation et le pigment sur ma paupière un petit pinceau fluffy des mac 220 s et je vais prendre cette tente-ci et ses prélèves assez bien et je vais en mettre un petit peu dans le coin externe juste pour apporter une petite touche colorée ça reste pas aussi fade j'ai fait dernier mot mais vu le temps qu'il y en a on n'a pas trop envie de maquillage même pas printanier l'été je parle même pas ok et la même tente je vais mettre dans mon coin externe pardon de la paupière pas de l'oeil mais de la paupière bien je vais la remonter un petit peu vers le haut avec le reste que j'ai sur le pinceau je vais un petit peu estomper le haut de mes fards j'étais coupée par mon micro qui a arrêté de battre les ailes donc je disais que je prends cette tente-ci au doigt et je l'appliquais juste sur ma paupière mobile cette tente elle est vraiment magnifique il faut juste faire attention à appliquer d'abord au nappe là pour l'instant j'ai pas de chute et après étirer un petit peu comme ça elle va se révéler elle est trop 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 belle regardez on a sur le passage c'est beau non ? une petite deuxième passage pour intensifier tout je vous le jure c'est beau c'est magnifique c'est vraiment léger mais en même temps c'est lisible on voit qu'on a quelque chose de très très beau sur les yeux j'aime beaucoup alors je vais prendre cette tente-ci au doigt je vais la mettre un petit peu dans le coin externe et je disais qu'il faut faire attention à ne pas trop toucher les cils parce que les cils et les risques vous enlevez les paillettes qui vont tomber sur le teint voilà et je vais estamper avec mon petit pinceau juste un petit peu le bord faire un petit raccord entre les deux teint c'est beau comme tout j'adore c'est merveilleux c'est vraiment merveilleux alors j'ai envie d'encore toucher cette tente-ci que je vais prendre avec le pinceau et je vais mettre un rat de cils en bas un petit pinceau comme celui-ci je vais le mettre en rat de cils en bas j'ai une paillette ici elles sont très extrêmement fines les paillettes mais vraiment très 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 fines je prends un pinceau plein biseauté je vais prendre je vais essayer en tout cas prendre la tente noire elle est en poudre mais elle est cachée sous un opercule elle se prélève extrêmement bien je vais créer un petit rat de cils dans le coin de mes yeux regardez comment elle est pigmentée c'est trop fort ça je vais prendre le pinceau de tout à l'heure je vais prendre le petit et je vais estomper cette tente bien évidemment je ne vois pas les paillettes parce que je l'estompe mais la tente elle se prélève extrêmement bien elle est visible elle est vraiment pas mal de ton je vais en prendre la matière est-ce que j'arrive à croire elle est vraiment hyper pigmentée cette tente je n'ai pas pris la matière je n'ai pas trompé le pinceau dans le fard je vais prendre un petit pinceau comme ceci c'est aussi un pinceau de réforme 03 je vais prendre la tente rose celle-ci et je vais l'ajouter dans mon coin interne j'ai déjà appliqué le crayon de chez Linda Albert je n'ai pas le crayon encore de K-Beauty mais j'ai attendu par les questions génélicie mais je n'ai pas encore donc j'ai choisi un crayon de chez Linda Albert et j'ai le floté avec la même teinte que je suis en train d'appliquer dans mon coin interne et on va passer au mascara et pour le mascara c'est mon incontournable la marque Amish mascara tubing c'est le mascara qui va s'enlever avec l'eau chaude c'est un mascara qui est oil proof c'est un mascara qui ne va pas couler si vous avez la peau grasse elle ne s'enlève pas avec l'eau froide elle s'enlève vraiment à la température à peu près 38-39 degrés donc tiède un peu plus chaude que tiède donc ces mascaras-ci j'ai l'adore ça fait les cils de dingue c'est pas cher c'est vraiment un mascara exceptionnel vous allez voir en un seul passage les cils qu'on peut en obtenir c'est vraiment génélicie ça donne du volume ça donne de la longueur ça donne tout quoi ça sépare les cils ça fait une frange des cils incroyable et en plus comme je dis pour les beaux jours j'espère qu'ils vont arriver j'espère que quand je vais poster cette vidéo on aura déjà le bon temps j'espère il y a une chose qui reste à expirer donc ça c'est un seul passage regardez si vous aimez les cils naturels les cils déployés des beaux cils quoi joli regard et tout optez pour ces mascaras il est vraiment parfaitissime j'aime beaucoup 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 ces mascaras c'est incontournable chez moi je l'achète et je sais que c'est un mascara sûr à 100% donc voilà ce que ça donne une fois le mascara est posé moi j'adore ça c'est vraiment le mascara sans faute et maintenant on va passer aux lèvres alors Peripera elle a sorti les nouveaux rouges à lèvres Ink Mood Glow Balm et moi j'ai pris la teinte 06 Rose Intrue c'est packaging là le rouge à lèvres se présente comme ceci voilà donc voici la teinte moi je croyais que c'était un petit peu plus rose mais ça se peut que sur les lèvres ça va faire un peu plus rose en tout cas j'espère ok c'est très agréable à l'application il n'y a pas d'odeur c'est très glossier on va voir sur les lèvres j'ai déjà appliqué mon crayon j'ai un bouton qui commence à passer bon enfin bref le crayon de chez MAC en teinte virile la teinte bien évidemment elle ne convient pas à ce maquillage-ci le rouge à lèvres est très 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 mou vous voyez il est très il va s'effondre c'est très fondant sur les lèvres ça ne colle absolument pas mais je vous le jure c'est très agréable sur les lèvres vraiment très 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 beau un petit spray des regardez la brume c'est vraiment une brume extrêmement extrêmement je ne sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment une brume c'est extrêmement agréable donc le fond de teint tire-tire c'est à 100% pas pour les peaux sèches déshydraté peut-être pas non plus par contre quand on ne le touche pas pendant un moment on commence à avoir la poudre dès qu'on touche mais vraiment un tout petit peu je touche à peine ça c'est smooth ça c'est ça s'est remis en place encore une fois donc je suis vraiment mitigée je vais voir des autres avis par contre ça n'a pas rentré dans ma énorme ride là et ça c'est un bon signe quand même là non plus c'est pas rentré dans mes dans mes plis de lèvres ici dans les coins de lèvres donc ça peut être vraiment sympa à retester moi je ne crois pas que je vais en acheter parce que je n'aime pas trop quand je dois faire trop trop attention à tout ce que je porte quand vous voyez moi j'aime bien appliquer une fois dans la journée faire ma retouche et c'est bon après j'ai commandé encore un nouveau couchant de chez pourito là où il a la fameuse bébé crème donc ils ont sorti à nouveau au cochon j'attends maintenant la commande elle n'est pas encore arrivée mais j'avais déjà les produits à tester donc je me suis dit je ne vais pas tarder je vais déjà faire ça comme ça vous pouvez voir et par la suite je vais faire une autre vidéo avec d'autres produits K-Beauty le make-up K-Beauty après les blushs j'ai beaucoup beaucoup aimé le rendu la teinte pour l'été c'est merveilleux j'adore la palette en amour c'est vraiment une palette simple où ces fards lumineux qui sont ils sont magnifiques 1, 2, 3, 4 fards lumineux à effet qui sont très très bons ils sont vraiment magnifiques donc vous faites moi j'ai utilisé plusieurs teintes mais vous faites une seule teinte vous créez votre creux de paupière vous ajoutez un des fards lumineux et voilà votre maquillage il brille des mille feux c'est très 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 beau c'est vraiment génissime j'ai beaucoup beaucoup aimé cette palette donc j'en ai encore une à tester j'en ai encore une qui va une d'une je ne sais pas comment je vais faire mais j'ai trop hâte parce que les lumineux ils sont fins ils sont extrêmement fins j'ai pas d'autres mots c'est vraiment vous le sentez même pas quand vous le swatchez on dirait que vous avez rien prélevé mais en fait ça brille des mille feux et vous avez un bon rendu sur le swatch c'est excellent ça tous les swatches j'ai fait en un passage donc voilà la poudre elle est excellente je vous le jure la poudre vous savez bien que j'aime pas poudrer le teint parce que ça m'ajoute la matière ça m'ajoute vraiment une couche supplémentaire des produits sur la peau là j'ai pas vu ça bon certes j'ai appliqué avec le pinceau donc c'est beaucoup moins visible mais ça ne s'est pas mélangé avec le fond de taille ça n'a pas créé une couche supplémentaire des produits sur mon visage donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vous attends comme d'habitude dans les commentaires et vous vous pouvez retrouver tous les produits que j'ai testé aujourd'hui dans la barre d'infos il faut juste dérouler la barre d'infos c'est ça je vous laisse je vous embrasse très très fort et à très très vite trois bisous je vais vous laisser je vais vous laisser je vais vous laisser pour vous laisser le dis-moi au sein mon visage et je vais vous laisser Sous-titrage FR ?